Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Alex Kiel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encyclopédie sur l'item de la pétale de fleurs, la flower pétale, alors pour le moment le jeu n'est pas encore traduit donc à l'heure où je vous parle ça s'appelle la flower pétale et cette flower pétale vous allez la trouver principalement sur les zones de fleurs en hauteur donc près de l'arbre, du gros arbre de chêne, on va aller y jeter un petit coup d'œil et vous allez pouvoir vous faire une idée entre guillemets de ce qu'il en est, on va y aller, on va découvrir ça et je vais vous montrer comment l'utiliser et dans un premier temps les amis on va se recentrer sur la fleur, déjà il faut savoir que cette fleur aura plusieurs vertus très intéressantes d'un point de vue crafting, vous allez voir que grâce à cette pétale de fleurs vous allez pouvoir crafter pas mal de choses, déjà vous allez pouvoir bâtir une partie du stuff des coccinelles c'est à dire le plastron et les jambières qui vont vous être utiles pour vous protéger, sachant que le stuff de coccinelles est vraiment très axé sur la défense, voilà on est plus sur de la défense donc ça sera très utile si vous voulez un stuff plutôt tanky quoi. Donc ces différentes pétales auront plusieurs utilités bien sûr au niveau crafting, vous allez aussi pouvoir crafter tout ce qui est flèches qui vont vous permettre d'attirer les insectes sur votre cible, le trappleur, donc la fleur qui va pouvoir permettre d'attirer les différents animaux du jeu, sachant qu'il y a les insectes, sachant que ça on pourra le voir dans un prochain tuto sur l'usage du leurre. Et bien sûr l'utilisation principale et la plus importante à l'heure actuelle des pétales c'est vraiment la mind mallette qui est vraiment la meilleure arme du jeu, donc la flower pétale est vraiment à la base de la création de cette fameuse arme. Donc je vais vous montrer comment s'y rendre, donc déjà il faut toujours aller dans le sens de l'arbre, vous allez dans le sens de l'arbre et on va y aller et je vais vous montrer comment récolter les différentes pétales de fleurs. Alors sachez qu'il y en a quand même de belles quantités mais c'est une zone qui est plutôt habitée, vous allez trouver de nombreuses araignées. Alors selon la difficulté à laquelle vous jouez ça va être plus ou moins simple, parce qu'il est évident qu'en facile vous allez, on va dire, survoler la zone, surtout si vous êtes bien équipé, si vous avez déjà la mind ou autre chose, mais si vous n'avez pas tout ça et que vous êtes dans une difficulté plus plus, ça peut être une zone dangereuse, parce que vous risquez de tomber sur tout ce qui est araignées, vous risquez de tomber sur des coccinelles, vous risquez de tomber sur des loups aussi, sur des araignées loups, donc il va falloir être très prudent et ne pas faire les choses trop rapidement, parce que sinon vous risquez d'avoir de vrais soucis, croyez-moi, et ça peut être très compliqué de récolter si on a encerclé d'insectes, on va dire, très très offensif. Donc là on va arriver dans la zone, donc là vous voyez sur la carte on est à peu près vers ici, c'est à peu près vers là que vous allez faire la collecte, vous allez voir on fera un retour map à ce moment là, pensez bien à vous hydrater surtout, c'est important, surtout dans ces chaleurs actuelles. Donc là on va se rapprocher de la zone et on va voir les différentes fleurs, vous voyez on les voit déjà d'ici, on voit déjà les fleurs, donc on va se rapprocher et vous allez pouvoir voir comment récupérer ces fameuses fleurs. Donc il y a plusieurs spots de fleurs et c'est important d'y aller correctement et de ne pas faire les choses à la va vite, attention aux araignées surtout, parce que c'est là où le problème peut vite arriver. Alors, là vous voyez les fleurs déjà vont vous dégager pas mal de pétales, vous voyez c'est plutôt intéressant. Tac, donc là vous avez déjà une bonne quantité de fleurs, ça sera plutôt utile et vous allez même pouvoir récupérer du nectar pour vous dire, ça sera intéressant, mais là c'est pas le sujet, là vraiment c'est les pétales en grosse quantité. Alors attention parce que les araignées ont tendance à rôder assez facilement ici, là c'est plutôt calme, c'est pas plus mal. Et vous voyez que c'est vraiment ces fleurs là qui les dégagent. Donc là vous voyez on a quand même pas mal de pétales ici, c'est plutôt pratique. Là on est sur la zone justement près de l'arbre, donc c'est là où vous allez en trouver en quantité, c'est assez simple de s'y rendre, même s'il suffit de bien contourner les grosses bestioles. Une fois que vous avez un max de pétales, et là vous voyez depuis que je suis arrivé, j'en ai récupéré pas mal, ça va vous être très utile, ça va vous être très utile, comme je l'ai dit, pour une multitude de craft, entre autres les flèches, parce que vous voyez qu'une flèche c'est une lure flèche, c'est une lure à roue, parce que c'est le nom anglais, ça va être 5 flèches avec une pétale de fleurs, mais ça va très très vite. Donc vous voyez c'est quand même assez intéressant au niveau des pétales, parce que vous allez pouvoir récupérer de grosses quantités de pétales ici. Là si on regarde bien mon inventaire, j'en ai récupéré quelques-unes. L'idée c'est justement d'avoir un usage de ces flèches, là par exemple dans mon inventaire j'ai mis des, j'ai créé des flèches, hop, on va retrouver ici des flèches pour permettre d'attirer, vous voyez, une flèche qui va désigner ou attirer les insectes du coin. Donc c'est vraiment très utile, ça fonctionne un petit peu comme la plante qu'on a vu sur le crafting de la plante, qui est ici. On constate que la lure, il vous fera aussi 4 pétales, donc ça va très très vite en consommation, et juste des sprigs. Une fois que vous avez ça, vous pouvez construire la fleur, la poser, et ça va attirer toutes les bestioles du coin. Et ça sera très pratique entre autres si vous voulez les tirer à l'arc. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a été utile, que vous savez maintenant où trouver les pédales de manière simple. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine encyclopédie sur Grounded. A très bientôt, ciao kiss ! Sous-titrage ST' 501